Salut à tous donc c'est Sébastien de Nightevents ça fait un petit moment que je n'ai pas fait de vidéo aujourd'hui on va se retrouver pour vous expliquer comment installer donc le dmx sans fil grâce à ces petites cartes que j'achète sur aliexpress voilà j'ai acheté les 10 à peu près 60 euros voilà donc aujourd'hui on va l'installer sur un par led 18 x 12 watts donc alors pour cela donc il va vous falloir donc la carte avec toutes les connectives qui sont fournies à votre mètre l'alimentation de votre du projecteur que vous allez accueillir ça peut être un peu importe ça peut être une lire n'importe quoi et des tournevis ou une visseuse un fer à souder de l'été un tout pour connecter du câble donc on va commencer donc par l'ouvrir il y a quatre vis à enlever voilà moi je les connais parce que j'ai déjà ouvert pour en mettre d'autres donc là vous allez avoir donc ces faisceaux de câbles qui est relié donc au lait du projecteur qui va nous embêter donc pour travailler plus simplement on va le juste le débrancher oui la place enroulée qui se prennent dans les pales du ventilateur hop et là on a notre base de travail voilà donc vous voyez le projecteur lui-même on peut le mettre de côté ne nous intéresse pas donc voilà donc ce qu'il faut savoir sur ces cartes donc on branche à l'arrière les quatre câbles faire l'air le connecteur qui est fourni il y a quatre câbles qui en sortent donc on a le rouge qui est le plus et ensuite on a le blanc qui est le 2 sur le dmx donc le data moins le trop l'euro le jaune qui est le 3 sur une fiche dmx qui le data plus et le noir qui est censé être le grand mais qui fait aussi moins soit vous le mettez sur l'autre sur votre 3 de votre dmx soit vous le mettez tout simplement sur un moyen et ses cartes marche en 5 volts c'est marqué juste là je sais pas si vous allez le voir donc la première étape avec votre testeur mais on va essayer de trouver du 5 volts donc c'est du courant continu qu'on cherche sur le courant continu voilà donc moi je les connais donc je sais où il est le 5 volts on branche bien sûr donc notre projecteur sinon on va pas en trouver beaucoup donc voilà il va se mettre en route voyez le ventilateur se met à tourner et donc si vous êtes dans le même cas de figure que moi le 5 volts se trouve juste ici sur les petites hop voilà donc mon testeur est pas du tout précis donc vous voyez on a 4 volts et 4 volts ça ira très bien voilà donc quand on a trouvé notre on commence par se souder les deux petits donc faites attention à bien repérer le plus et le moins sinon ça ne marchera pas pour faire ça vous pouvez éteindre votre projecteur et le débrancher tout simplement donc moi j'ai un petit peu d'éteint mais je pense que je vais en remettre on fera plus facile n'hésitez pas à en mettre mais ne faites pas déborder sur les cases d'à côté on fera plus simple donc le rouge soit la première qui sera le plus 5 volts parfait attendez que ça durcisse avant de le retirer vous le maintenir et là déjà on a la carte qui est alimentée sur la branche normalement on peut voir comme une carte s'allume en résine et en verre elle capte déjà même sans mettre l'antenne elle capte déjà le signal du boîtier que j'ai à côté je vais montrer juste maintenant voilà ce boîtier qui c'est la même chose donc là on a l'entrée de 120 qui passe sur une carte qui me transforme le 5 volts et qui alimente la carte et là j'ai montré des mix comme je vous faisais le data plus et le data moins qui rentre c'est tout simple et qui va émettre et cette carte une carte verte le reçoit donc maintenant qu'on a notre dmx qui passe il va falloir le redistribuer donc sur notre projecteur donc on va se prendre sur les packs c'est là voilà donc on a la 3 et la 2 donc on se souvient dessous voilà c'est ce qu'on va faire tout de suite le jaune sur le 3 et le blanc sur le 2 on peut toujours rajouter de la t1 ça va faciliter la saoudure moi c'est ce que je fais alors on va commencer par le 2 à l'intérieur ça sera plus simple voilà on va pas pressé de mettre les câbles dans le sens qui vous arrange pour souder on m'en fait avec gros mais on fait avec et là normalement notre projecteur va recevoir le signal ce qu'on va vérifier de suite en rebranchant le tout on fait attention de bien rebrancher les cosses dans le bon sens sinon ça ne marchera pas on peut mettre vite fait déjà l'antenne donc vous voyez vous avez un petit un petit morceau qui dépasse qui va se fixer sur le fil de l'antenne donc on se met dedans voilà on clipse après ça bouge plus et on peut déjà visser l'antenne juste comme ça pour faire un test on rebranche notre projecteur voilà donc on voit que notre antenne capte bien reçoit bien le signal et là je vais tout simplement aller sur l'ordinateur où j'ai l'interface comme moi je tombe sur la slide et mettre une couleur voir si c'est fonctionnant comme on le voit je viens de mettre du rouge ça fonctionne je change pour l'orange du vert du bleu du bleu voilà donc on a aucun problème ça fonctionne très bien donc maintenant on va débrancher le projecteur on va enlever la nappe de fils voilà donc maintenant on a notre carte avec cette antenne on va tout simplement vous pouvez enrouler les fils de manière à ce qu'il ne vous gêne pas voilà on va faire un truc à peu près vous pouvez utiliser aussi des colis de serrales moi j'en ai là je pense que ce que je vais faire ça sera beaucoup plus pratique hop allez je vais en remettre en de suite hop vous vous embêterez moins et puis comme ça au moins on est sûr que ça ne bouge pas donc voilà vous pouvez prendre tous les câbles comme ça ça ne bouge plus ça ne se prend pas dans les ventilateurs voilà hop le câble est posé donc vous voyez on a notre carte là et notre antenne donc notre antenne vous allez choisir l'endroit où vous allez la passer moi je la pose à quoi vous allez la passer c'est à côté du die mix donc voilà l'avant donc ça dépassera ici donc on va percer un trou tout simplement c'est du diamètre c'est mon sens voilà donc on va percer notre trou donc à l'endroit désiré hop je me mets là dans le trou pour ne pas percer la planche en dessous je sais pas si vous allez bien voir voilà donc voilà mèche métal toujours je vais mettre dans le sens comme ça le trou sera plus net en gros du côté où vous percez hop allez on va se mettre ici faites gaffe à vos doigts en dessous hop là on a maintenant notre trou pour notre antenne on va voir si ça passe si ça passe pas il suffit d'élargir un petit peu voilà c'est ce qu'on va faire nous voilà c'est parfait donc là ils vous fournissent avec trois rondelles donc une petite ocre avec des dents qui dépassent une qui n'est voilà où elle est coupée et tout simplement un boulon donc celle avec des dents vous allez la mettre derrière contre la paroi de cette manière c'est telle manière que les dents quand vous allez serrer vont se planter donc dans la matière là ça c'est du métal et va éviter que ça tourne ou simplement que ça bouge voilà donc ensuite donc j'ai oublié une petite étape vous voyez les petits ou quand vous avez percé les petits trucs qui vont dépasser là donc tout simplement vous prenez une ligne ou quelque chose pour faire que ça soit plat voilà donc on va remettre notre écrou à dents enfin notre rondelle à dents comme je vous avais dit hop on va insérer donc le bout de l'antenne dans le trou tout simplement voilà donc vous essayez de le mettre à peu près droit on met donc cette rondelle qui est fissurée et il y a un bout qui est plus haut que l'autre ça va permettre tout simplement quand vous allez serrer d'avoir un serrage optimal hop là et le boulon il ne reste plus qu'à serrer voilà hop je n'ai pas ma pince ou la main donc on va serrer la main voilà hop et voilà il ne vous reste plus qu'à insérer l'antenne ou je l'ai voilà ici hop voilà et votre projecteur est pris maintenant vous avez capté le DMX et on va faire un petit test aussi on va voir ici donc chaque carte il faut savoir que ces cartes donc sont à la fois émettrices et réceptrices donc voilà vous voyez on capte bien donc Alkine au tout vert mais si elle reçoit une arrivée de DMX elle doit simplement se mettre en émetteur donc c'est ce qu'on va voir direct donc on va prendre donc là j'ai débranché donc mon émetteur donc vous voyez maintenant on est en rouge donc elle ne reçoit plus de signal voilà donc on prend donc ce câble DMX qui vient directement de mon interface dans la branche donc sur le DMX IN voilà et vous voyez qu'elle clignote donc maintenant elle émet un signal tout simplement avec l'antenne et tous les autres usagers donc les autres antennes pourront recevoir et capter ce signal voilà donc il vous reste plus donc il vous reste plus à remonter le projecteur comme il était avant on ne va pas le dépencher en personne voilà on appuie c'est un peu dur voilà donc vous vous enroulez comme c'était auparavant voilà l'enroulement c'est juste pour éviter que les câbles se prennent dans les ventilateurs je suppose voilà on fait toujours attention à bien les rebrancher à l'endroit normalement il y a un sens sur les trucs mais on ne sait jamais il ne faut pas forcer ça passe tout seul voilà et vous remontez votre projecteur voilà je n'ai pas coupé hop le colis de serrage hop avec ça parfait allez hop et là il ne vous reste plus qu'à revisser et vous avez maintenant donc un projecteur qui aura le DMX sans fil et voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu donc on se retrouve peut-être bientôt pour un montage sono ou un light show je ne sais pas voilà allez bonne journée à tous et portez vous bien